Très heureuse de vous retrouver mesdames et messieurs, bonjour. Au nom du Président de la République, le Premier ministre Jean-Michel Samalokonde a présidé hier la cérémonie d'ouverture officielle de cadre national de concertation de parties prénantes du secteur minier. Forum qui a pour but de réfléchir sur la modernisation minière artisanale, nous dit Patti Tondongo. Réorganiser les secteurs miniers et les rendre plus attractifs et bénéfiques, c'est ce qui justifie cette première réunion du Conseil présidentiel d'éveil stratégique CPVS. Le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalokonde Kienge, représentant personnel du chef de l'État Félix-Antoine Tsikidi Chilombo, a salué l'initiative du CPVS pour l'organisation de ses assises. Que c'est uniquement par la rigueur et la cohésion résultant de la conjugaison de nos efforts que nous parviendrons à réaliser cet objectif d'assainir notre secteur extractif. Sous l'injonction du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tsikidi Chilombo, le gouvernement appuie sans aucune réserve la mise en place de ce cadre national de concertation, pour autant qu'il permette de fédérer les contributions, les meilleures de tout un chacun, en vue d'atteindre les objectifs transcendablement assignés à cette noble initiative. François Mamba, coordonnateur du Conseil présidentiel d'éveil stratégique, s'est attardé sur la mission assignée à cette structure qui est entre autres de suivre et d'évaluer la mise en œuvre de l'engagement du chef de l'État tel que structuré dans le programme d'action du gouvernement. Il s'agit notamment d'identifier les difficultés qui apparaissent dans la mise en œuvre des politiques publiques, des réformes et des principes de bonne gouvernance, afin de contribuer au renforcement de la responsabilité sociétale des entreprises minières, l'amélioration de la gouvernance minière et la maximisation des retombées socio-économiques pour les communautés locales. Antoinette Samba, ministre des Mines, a émis les voeux des voix, les résolutions issues de ses travaux, être transmises dans les ministères sectoriels pour élever les défis, surtout en matière d'exploitation artisanale. Vers l'officialisation du groupe d'amitié sino-congolais, la question a été évoquée entre le premier vice-président de l'Assemblée nationale et l'ambassadeur de la Chine en République démocratique du Congo, les détails avec Robert Ndaye Tchisenski. La question du président chinois, Sidi Ping, lors du 20e congrès du Parti communiste chinois, place à la reprise totale des visites croisées de haut niveau entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine. Au niveau du Parlement congolais, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbattabe Tokume Soumangou, a échangé avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, M. Zhu Jing, sur l'officialisation du groupe d'amitié parlementaire sino-congolais. Nous avons parlé de la reprise des échanges entre les parlementaires chinois et congolais avec la recréation des groupes d'amitié au Parlement congolais et au Parlement chinois. Au-delà de la diplomatie parlementaire basée sur les intérêts fondamentaux entre les deux peuples, les deux personnalités ont également évoqué la question de l'agression rwandaise. André Mbattabe Tokume Soumangou a réitéré à l'ambassadeur chinois qu'il ne sera jamais question de négocier avec les groupes terroristes avant d'inviter la Chine à soutenir les efforts du président de la République, Félix Antoine Tchilombo, pour le retour total de la paix et l'intégrité territoriale. L'ambassadeur chinois n'a pas hésité de clarifier la position de son pays. J'ai réitéré le soutien de la Chine à la RDC sur la défense de sa souveraineté, de son indignité territoriale contre toute agression de l'extérieur, mais aussi contre toute ingérence dans les affaires internes congolaises de la part des forces extérieures. Donc la Chine étant un ami et un partenaire fidèle de la RDC, nous avons beaucoup travaillé pour défendre les intérêts légitimes de nos amis congolais et nous allons continuer à le faire. Il repart satisfait de la position du premier vice-président de l'Assemblée nationale par rapport à la création du groupe d'amitié sinon congolais. Le pré-cantonnement ainsi que le cantonnement du M23 et d'autres questions liées au retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo au centre des échanges entre la représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC et le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Les touts dans ces reportages de Jean-Richard Kualé. Quelques diplomates en poste en RDC ont été tour à tour les hôtes du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bemba Gombo. Le premier à franchir le seuil du bureau du patron de la Défense, c'est l'ambassadeur extraordinaire et pénipotentiaire du Burundi, accrédité en RDC, Sylvestre Mamina. Ça a été un moment de changer sur des dossiers d'intérêt bilatéral entre la RDC et le Burundi, surtout concernant la défense, mais aussi pourquoi pas échanger sur les prochaines assises de Goma. On a le contingent à Burundi qui a un procédé de déploiement dans pas mal de localités, dans le procédé de désengagement du mouvement M23. Et puis est venu le tour de la patronne de la Monusco, Bintou Keïta. Plusieurs sujets sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC ont été abordés. La question du pré-cantonnement et du cantonnement des M23, tout ce qui est lié aussi à la politique de diligence voulue en matière de conformité, en termes de conformité des droits de l'homme. Et nous avons aussi parlé de sujets liés à la manière de gérer la traçabilité des armes et aussi la question de gestion des armes et beaucoup d'autres dossiers. La défense de l'intégrité territoriale ainsi que le retour de la paix dans l'est de la RDC constituent une des priorités de l'action du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo. A la vice-primature en charge de l'intérieur, la représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC a échangé avec Peter Kazadi sur les cantonnements du M23 et la réévaluation du plan de retrait de la Monusco. Alain Bicaille pour le reportage. La formation de la police nationale dans les contextes des plans de réévaluation et le départ de la Monusco a été passé en revue par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur avec la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU. La représentante d'Antonio Guterres était venue échanger avec les patrons de la sécurité nationale sur le projet d'intérêt commun. Nous avons discuté de la sécurisation du processus électoral et en même temps nous avons regardé tout ce qui va concourir notamment au pré-cantonnement des M23. Avec les représentants du PNID, Maman Damien, il était question du renforcement des partenariats entre la République démocrate du Congo et son décision dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité qui fait partie des priorités de Peter Kazadikan Kondé. La situation sécuritaire qui prévaut dans la ville de Kisangani et dans l'Itourie était aussi abordée par les patrons de la territoriale congolaise avec l'évêque métropolitain de Kisangani. Marcel Outembi était venu lui présenter quelques préoccupations sécuritaires dont fait face la population de ces deux provinces. Le rétablissement de l'autorité de l'État étant au centre de ces actions, Maître Peter Kazadikan Kondé dut prendre en considération cette situation. Il a réservé une oreille attentive aux préoccupations que nous avons partagées avec lui. Il nous a rassuré qu'il partagera ses préoccupations avec la hiérarchie. L'ambassadeur de l'Empire du Soleil Levant était venu faire part aux garants de la sécurité nationale de quelques projets de collaboration concernant la formation de la police nationale congolaise. Le retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo sujet au centre des échanges entre une délégation de la CIRGEL qui séjourne en Kintiassa avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, nous dit Doris Moso. La recherche du retour de la paix dans la partie orientale de la RDC n'est pas seulement interne. Plusieurs personnalités et communautés s'en préoccupent. C'est la raison de la présence de plusieurs organisations internationales en République démocratique du Congo. Objectif du séjour à Kintiassa du secrétaire général de l'Organisation des États africains caraïbes et pacifiques, Georges Rebe Lompito a rappelé au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la francophonie, la solidarité de son organisation à la crise que traverse la RDC avec l'invasion du M23 soutenue par la Mérwandaise. Il a également dit être venu soutenir et encourager les efforts du gouvernement de la RDC sous le leadership du président de la République, Félix-Antoine Tshiseke du Tchilombo. Un communiqué final à sanctionner son séjour à Kintiassa, communiqué qui demande fermement et instantanément au M23 de cesser toute nouvelle progression et de se retirer des territoires qu'il occupe en RDC. La CIR gêne la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Elle aussi veut voir l'est de la République démocratique du Congo retrouver sa paix. Une délégation conduite par son secrétaire exécutif a rencontré le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et la francophonie. Christophe Lutundou Lapalapé Napala a passé en revue toute la situation sans oublier les différents processus visant la recherche de la paix en République démocratique du Congo. Joao Samuel Kaolo, secrétaire exécutif de la CIR gêne, a promis de travailler en étroite collaboration avec la République démocratique du Congo. Avec votre excellence, nous avons traité des questions liées au renforcement des relations de coopération entre le secrétariat de la CIR gêne et le ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. La problématique de la relance de la Société commerciale de transport et des ports au centre de discussion à la présidence de la République en présence de responsables de la SCPT ainsi que leurs représentants du ministère de Transport et voie de communication, Fanny Koufi. L'État avait donné le temps de la reprise dans un délai raisonnable du trafic ferroviaire Kinshasa-Matadi, mais également de la relance de la Société commerciale des transports et des ports SCTP. Faisons suite à ses instructions, particulièrement données au ministère des Finances et des Transports, les acteurs impliqués multiplient les rencontres pour se faire. Celle de ce jeudi a réuni les responsables de la SCP-SA et ses syndicalistes, les représentants du ministère des Transports et celui du portefeuille sous la coordination des conseillers principaux du chef de l'État au collège juridique et administratif et au collège économie, finance, commerce extérieur et portefeuille. Une réunion essentiellement marquée par une séance de travail scindée en trois sous-commissions. Nous sommes en train de débattre sur le problème de l'ex-sonatra. Nous avons eu deux réunions avec toute la direction, plusieurs représentations et là maintenant la plénière avait décidé que le travail se fasse en commission. La troisième rencontre a accordé la parole à l'intersyndicale de la SCP au travers de son secrétaire. Quand le président donne une instruction, il faut qu'il y ait des gens qui vont matérialiser ça. Et parmi ces gens-là, nous les syndicalistes. C'est pourquoi nous syndicalistes, nous remercions sincèrement le président de la République qui a accepté, n'est-ce pas, de relancer d'une manière durable la SCP. La précédente réunion avait fait objet de la résolution des difficultés que rencontre cette entreprise du portefeuille de l'État. Cette discussion augure sans doute un lendemain meilleur pour cette grande entreprise chef du gouvernement du pays. La Société nationale des loteries doit fournir de gros efforts pour se mettre sur le même longueur d'onde que celle sous d'autres cieux pour une meilleure rentabilité. La représentante de l'actionnaire unique de cette société en a parlé avec le ministre d'État en charge du portefeuille. Le détail dans ce reportage d'Angèle Madiana. Six mois après leur nomination à la tête de la Société nationale des loteries par le président de la République, l'heure est à l'évaluation. Les membres du conseil d'administration et du comité de gestion ont effectué des déplacements dans plusieurs pays. Question de changer d'expérience en vue d'améliorer la qualité du jeu en RDC. La ministre d'État en charge du portefeuille voudra en avoir le cœur net. Le jeu qui est une épargne publique, il faut donc un suivi régulier. Nous avons pu avoir un arrêté du ministère des finances qui remet la sonale dans ce droit par rapport aux illégaux. A partir de cet arrêté, nous allons révisiter tous nos contrats. Nous allons refonder la sonale, c'est-à-dire nous allons diversifier nos produits. Nous allons trouver des partenaires crédibles et capables d'apporter des solutions à la sonale et aussi étendre ses activités sur toute la République. Sonale n'a pas de concurrent. En fait, toutes ces personnes-là sont des partenaires qui, en fait, travaillent et qui devraient être sous la sonale. Malheureusement, ça ne se fait pas comme nous l'entendons, mais nous sommes en train de travailler pour qu'eux tous puissent revenir au sein de la sonale et contribuer activement à donner à la sonale les moyens qui lui permettent de diversifier aussi les jeux et les produits. Les autorités de la sonale qui remercient le numéro 1 des entreprises publiques pour son accompagnement entendent avoir un monitoring qui va leur permettre de suivre en temps réel tout ce qui se passe dans le monde du jeu. A noter qu'un milliard de dollars américains échappent au contrôle de la sonale chaque année. Les différents partenaires qui opèrent en informel doivent être répertoriés et suivis des prêts. Pour le numéro 1 du portefeuille, la princesse Adèle Cahindamayna, la sonale se doit d'accompagner le gouvernement. Il ne faudrait donc pas qu'elle accumule le déficit au risque d'être asphyxiée. L'inclusion de la femme dans la société et dans le processus de paix en RDC, la ministre du Genre, Enfants et Familles, a échangé tour à tour avec les différents partenaires, notamment le PNU de l'ambassadeur de l'Allemagne en République démocratique du Congo et l'Association pour le bien-être familial. Le détail dans ce reportage d'Yvette Makontima. L'agenda de la femme congolaise, le genre, l'inclusion des femmes dans la société, ainsi que le processus de développement des sujets d'intérêt communs entre le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et les gouvernements. Damien Mama, représentant de cette agence du système des Nations Unies en République démocratique du Congo, a présenté, jeudi 20 avril 2023, la situation générale sur les partenariats entre les deux parties, auprès de la ministre du Genre, Enfants et Familles, Mireille Massangoubibi Mouloko. Aussi, avoir des orientations par rapport au domaine d'intervention. L'Association pour les bien-être familiales Naissance Désirable a sollicité l'implication de la patronne du genre à travers un plaidoyer auprès des autorités compétentes pour l'organisation du 50e anniversaire d'existence. Le directeur exécutif de cette association, Gilbert Ngongambia, a réitéré son engagement dans la lutte contre toutes sortes de violences basées sur le genre et éliminé les violences à l'égard de femmes et des enfants. Les femmes jouent un rôle pertinent dans les processus de paix. Les diplomates allemands, en poste à Kinshasa, Dr Olivier Schenakenberg a présenté à la ministre du Genre, Enfants et Familles, Mireille Massangoubibi Mouloko, la politique allemande du genre. Les deux parties ont insisté sur la mise en œuvre de quelques textes au profil du genre dont les processus des Nairobi et des Sun City qui met un accent sur l'inclusion de la femme. Et pour boucler la boucle, la patronne du genre a eu une rencontre avec la commissaire en charge du genre de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC, Yvette Kapingangalou, qui est venue déposer l'invitation pour le rendez-vous des ministres en charge du genre de pays membres de la CEAC prévue à Libreville, au Gabon, au mois de mai 2023. Plusieurs ordures de la capitale sont envahies par les immondices curés des caniveaux. Ces ordures gênent la circulation et rendent la ville sale. La population quinoise se plaint de cette situation car ces immondices sont aussi à la base de plusieurs maladies. Le détail dans ce rapportage de Béatrice Chakou. Images insolites et désolantes à la fois. Celles d'un jeune homme assis au sommet des immondices. Une manière selon lui d'exprimer son ras-le-bol face à ces déchets qui polluent l'environnement chaque jour. Ceci est aussi dans une certaine mesure à la base des embouteillages monstres dans la capitale. Nous sommes ici dans la commune de Selimbao, croisement 24 landes. Après le curage, ils doivent évacuer. Malheureusement, ceux qui le font abandonnent ces ordures sur la chaussée. Tous sont prémels dans ces marchés de la commune de Selimbao. Des vivres, vendeurs et immondices font bon ménage. Les commerçants de ces lieux de négoces sont exposés à plusieurs maladies dites des mains sales. Toutes les immondices curés des caniveaux de cette partie de la capitale ressortent à la surface sur la voie publique. Le beau gourmestre adjoint de la commune de Selimbao rassure ses administrés sur les mécanismes d'évacuation de ces ordures. Depuis l'existence de ces caniveaux, il n'y a jamais eu de curage. Il s'est posé un petit problème avec l'évacuation et ils ont trouvé déjà une solution. Si vous descendez là tout de suite, vous allez trouver qu'il y a un tractopelle qui est là et un véhicule pour l'évacuation. On peut espérer, je crois bien, d'ici deux ou trois jours, on finira par évacuer ces véhicules. Place Victoire, miroir de la capitale, ce carrefour mythique a perdu son éclat de l'époque. Les ordures curées des caniveaux de l'avenue Victoire à Kassavobo polluent cet environnement et reduisent la chaussée. Un passant fait montre de son indignation. Je vous dis sincèrement que c'est regrettable. La ville de Kinshasa n'était pas comme ça. Quand on grandissait, il y avait un salon ou deux fois par semaine, contrôlé par les chefs du quartier. L'autorité municipale de la commune de Kassavobo fustige l'incivisme grandissant et donne des assurances quant à l'évacuation de ces déchets. Les problèmes de Kinshasa, les communes, telles qu'elles sont là, ils n'ont pas de matériaux adéquats pour assurer la gestion des immondices. Nous aussi l'État, nous ne croisons pas les bras, nous essayons avec le moyen des bords pour pallier à ces problèmes-là. La santé n'a pas de prix du temps, prenons soin de notre environnement pour une vie saine. Le PNUD s'engage à accompagner le processus de la décentralisation en République démocratique du Congo à travers un projet dénommé « Projet d'appui à la décentralisation, genre et transparence » dans le but d'améliorer la gouvernance locale. Annonce faite hier au ministre de la décentralisation par le représentant résident du PNUD, nous dit Mireille Beke. Le ministère de la décentralisation a un rôle propondérant joué dans l'amélioration de la gouvernance locale. Les ministres d'État en charge de la décentralisation, maître Eustache Mouhanzi Moubembe, s'engagent à concrétiser cette mission. Le PNUD, qui a toujours été aux côtés de la RDC dans ses efforts de développement, en synergie avec l'UNCDEF, se décide de maintenir cette collaboration à travers le projet dénommé « Projet d'appui à la décentralisation, genre et transparence ». D'où cette visite du représentant résident du PNUD, RDC, Damien Maman, aussitôt nommé auprès du ministre des tutelles, accompagné de ce collaborateur. Et c'est dans les soucis d'améliorer la fonctionnalité des entités provinciales et locales, ainsi que les conditions de vie de population à travers le Tanganyika, le Congo central et le Kassai central. Nous avons passé en revue tout ce paquet d'activités que nous faisons ensemble avec le ministère. Et je me réjouis que le ministre veuille continuer ses partenariats avec le PNUD. Et le PNUD sera vraiment à ses côtés. Et nous allons continuer ensemble à investir dans le niveau local, qui est extrêmement important, apporter les services là où les populations se retrouvent. Et cela ne peut se faire que par la volonté politique que j'ai pu lire dans les propos de son excellence au ministre d'État. Les deux personnalités ont également échangé pour harmoniser le point de vue entre l'île de la première réunion du comité de pilotage, qui se tiendra le 2 mai prochain. Il y a lieu de noter que cet appui, pour une durée globale de 2 ans et 2 mois, a été financé par le Royaume de Suède à hauteur de 1,732,106 dollars. Les représentants résidents du PNUD en RDC, Damien Maman, réitèrent ces remerciements au ministre de Tutelle pour son leadership dans la conduite de ce programme aussi ambitieux. Maître Eustache Mourange Moumébé s'est dit satisfait à son tour pour cette étroite collaboration. Les agents et cadres de l'administration du ministère de l'Entrepreneuriat Petite et Moyennes Entreprises lancent un cri d'alarme au ministre sectoriel quant à leurs conditions de travail. Désirée Nzinga a également visité les installations de l'Agence Nationale de Développement de l'Entrepreneuriat Congolais. Les détails avec Marc Mangazakalala. Le ministre de l'Entrepreneuriat Petite et Moyennes Entreprises, Désirée Nzinga Birianzé, poursuivre sa ronde dans les différentes entités sous sa gestion. Ce jeudi 20 avril, il a commencé par l'Escrétariat Général, où il a été reçu par Mme la Secrétaire Générale Zadiroukoui Ramazani, entourée d'autres agents et cadres de l'administration. Une occasion propice pour elle de brosser sommairement la situation socio-économique qui nécessite une attention particulière de l'autorité de tutelle. Désirée Nzinga a, après avoir encouragé le personnel, donné la vision du chef de l'État pour ce ministère. Nous avons commencé par l'administration, accompagnée de Mme le Secrétaire Général. Nous avons vu dans quelles conditions il travaille. C'est inacceptable. Je trouve à l'ANADEC comme à l'administration, des gens qui sont vraiment engagés. J'ai trouvé des gens qui sont très disponibles à pouvoir nous accompagner dans la vision du chef de l'État, de créer des millionnaires. J'ai vu à l'administration 42% d'argent qui sont du sexe féminin. C'est très important. Parce qu'au niveau de l'ANADEC, c'est presque le même constat. Et moi j'encourage ça. A l'Agence Nationale de Développement de l'Entrepreneuriat Congolais en ADEC, Désirée Nzinga Biryanze, qui avait à ses côtés le directeur général, Ezekiel Biduaya et d'autres chefs hiérarchiques, a eu un seul message, celui d'amener les Congolais à utiliser toutes les potentialités naturelles mises à sa disposition et faire de l'entrepreneuriat un vecteur des transformations sociales et économiques de la République démocratique du Congo. Clôture des travaux de l'arrivée à mi-parcours du projet Redis. La Banque mondiale et tous les pays membres de la CAC faisant partie du comité régional de pilotage du projet s'en sortent avec de recommandations. Le détail avec Edith Chala. A l'invitation de Gilberto Dapiedade Verissimo, président de la Commission de la Communauté économique des Etats d'Afrique centrale, CEAC, en collaboration avec le ministre congolais de la Santé publique, Hygiène et prévention Dr Roger Kamba, les délégations de l'Angola, de la Centrafrique, du Congo-Bazaville, du Tchad, et de la République démocratique du Congo ont passé en revue le projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique centrale 4e phase, Redis 4. Faire un bilan des activités réalisées et de leur stratégie de mise en œuvre par composante pour estimer leur efficacité, évaluer la pertinence du cadre des résultats, des arrangements institutionnels, de la gestion du projet, y compris des aspects fidiciaires, environnementaux et sociaux en été, entre autres objectifs. Pendant 4 jours, les experts ont mis à contribution leurs intelligences, couronnées enfin par la signature du communiqué final, lu par le ministre de la Santé publique, Hygiène et prévention de la RDC, en présence de ses collègues venus d'autres pays de mise en œuvre du projet. Nous voilà dotés des produits attendus de la mission qui nous est assignée, en tant que membre du comité régional de pilotage du projet, à savoir prendre des décisions idoines qui s'imposent pour corriger les faiblesses relevées dans la mise en œuvre du projet avant la clôture du dit projet. Il s'agit notamment des actions prioritaires à exécuter en urgence d'ici octobre 2023, au niveau des pays bénéficiaires ainsi qu'au niveau régional, de l'engagement pris pour la réalisation des évaluations conjointes externes du règlement sanitaire international 2005. Des recommandations ont été faites à la CEAC, à la Banque mondiale et à toutes les autres structures de mise en œuvre du projet. Redis 4 Le PNUD s'implique dans le développement de la jeunesse en République démocratique du Congo. Une compétition dénommée CGA en Action va réunir plus de 1500 jeunes Congolais sur différents projets de développement dans leurs milieux respectifs, nous dit Mami Tarangou. 60% de la population congolaise est constituée de jeunes de moins de 20 ans. Un atout majeur, c'est l'approche de jeunes rapporteurs des objectifs de développement durable. Mon admiration pour les jeunes Pombolais et Pombolaises est leur promettre que le résidu de l'action à moi n'est que le début d'un engagement, le début d'une collaboration, parce que l'avenir de la RDC est en vous, et l'avenir de l'Afrique est en vous, parce que tout ce qui se fait ici en RDC impacte toute l'Afrique. Et les efforts que nous faisons ici, nous devons savoir que nous le faisons pour tout le monde. Le représentant résident du PNIT en RDC, Damien Mama, a reconnu la place qu'occupe la jeunesse dans les développements des différents pays en lançant officiellement ce jour la première édition SDG Action Awards. Travailler sur les ODD reflète exactement la vision du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo. Nous avons une jeunesse qui est extrêmement frustrée par la situation qui se passe, parce qu'il ne se retrouve pas. Il faut toujours impliquer les jeunes, parce que les jeunes importent toujours quelque chose. Plusieurs interventions sont allées dans le sens d'inclure les jeunes et les femmes dans la prise de décision. La RDC, y compris les partenaires techniques et financiers du gouvernement, ont jugé opportun de nous appuyer sur la créativité et le sens de l'innovation des jeunes pour accélérer les objectifs de développement durable dans ce beau pays. Pour le PNIT, les jeunes reporters des objectifs du développement durable s'engagent dans la réussite de ces projets. construire un Congo durable, une Afrique forte, un monde équitable et prospère pour tous. C'est le rêve de ces jeunes pleins d'ambition. Un deuxième lot des Jeeps 440 aux OPJ de l'ARCP pour faciliter leur mission imminente dans les sociétés principales à travers les pays. Le détail dans ce reportage de Jean-Pierre Ndolo. Le moteur du changement tourne en plein régime au sein de l'ARSP. Tenez, en moins de deux semaines après avoir réceptionné le premier lot du charroi automobile, tel que prévu, le deuxième vient d'être livré. En effet, ce sont des véhicules Land Cruiser type missionnaire 0 km, destinés à servir de moyens de locomotion efficaces pour la descente sur terrain des OPJ de cet établissement public de la sous-traitance en RDC. Vous avez le cadre du contrôle qui va commencer incessamment pour, vous savez, dans la zone comme l'espace qu'on a d'abord et l'autre où elle est, parce que ce sont des zones pratiquement liées. Donc ça demande que nous puissions avoir ce type de véhicule pour aller jusqu'au fin fond, contrôler toutes les sociétés qui sont dans cet espace-là, afin de le pousser à respecter la loi sur la sous-traitance et que la population fasse confiance et continue de faire confiance au président de la République, que la population continue de faire confiance à l'ARSP comme instrument de changement. De ce fait, le directeur général de l'ARSP, l'honorable Miguel Catten-Cachal, voudrait garantir un meilleur moyen de transport à ses officiers de police judiciaire qui vont être déployés incessamment dans différentes sociétés principales disséminées à travers le pays, une façon pour lui de les faire respecter auprès des tierces. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir.